La crise dont on parle souvent, les incertitudes fiscales aussi, ne semble pas avoir d'emprise sur le marché de l'art contemporain et plus précisément auprès des acheteurs de la FIAC, la foire internationale qui a ouvert ses portes à Paris hier au Grand Palais et ça jusqu'à dimanche, où sont présentées des œuvres contemporaines qui peuvent valoir plusieurs millions d'euros chacune. À l'écart de cette démonstration de force, de cet étalage pourrait-on dire, il y a les artistes qui ne font pas partie de la fête. Ils exposent de leur côté. Pour eux, disent-ils, la valeur de l'art n'a rien à voir avec l'argent et l'art n'est pas un investissement. Federico Nicotra et Madi Diawara ont rencontré quelques-uns d'entre eux. Depuis un siècle, en se libérant des valeurs classiques, l'art contemporain nous interroge. Conséquence de cette explosion esthétique, l'art est aujourd'hui en déshérence. C'est l'argent, le marché, la cote, comme seule valeur repère de l'œuvre, un artiste dénonce. Si je ne ressens rien, même si ça vaut 3 milliards de dollars, c'est de la merde. Et quand vous allez vous promener dans les salons pour ne pas les citer, des salons comme la FIAC, qu'est-ce que vous voyez ? Des mecs vachement bien fringués avec des costards à 3 millions et qui vous vendent des valeurs sûres. On ne veut surtout pas être catalogués comme des valeurs sûres. Alors, ils ont pris le taureau par les cornes et organisent depuis 11 ans Art Cité. Loin des salons parisiens, des centaines d'artistes s'y exposent pourvu qu'ils soient sincères. Et jamais de prix sur les tableaux. On y découvre des œuvres remarquables et des artistes qui cultivent d'autres valeurs que l'argent. C'est difficile de coller le mot « valeur » en fait avec une œuvre. Le mot « valeur » n'existe que parce qu'il y a un marché maintenant en fait à côté. La valeur de l'œuvre, c'est la volonté, enfin c'est l'amour qu'on a eu à la faire en fait. Mais ça, c'est pas marchandable. D'autres encore peignent des visages, les déforment légèrement comme pour les rendre plus vrais. Ils s'intéressent, tiens, comme c'est étrange, à l'humain. Je crois que la position d'un artiste, c'est justement nous de vivre mieux. Et ceux qui regardent l'étoile, par les questions que ça pose, etc., les quelques réponses que ça donne, ça les aide à vivre. C'est ce que j'espère. L'art, c'est peut-être le dernier espace de la liberté. Si on ne défend pas celui-là, on peut tous ouvrir les gaz, voilà, je sais pas bien. Mais avant d'en finir, on peut oser un détour en banlieue, où loin des marchands et des cercles élitistes, quelques artistes défendent l'art et l'éthique. Et tout de suite, il est l'heure de...